... Nous avons publié aujourd'hui un rapport sur la répression qui s'est abattue sur les manifestations, les manifestants en Guinée en septembre, enfin de 2019 à 2020. Nous avons pu documenter le cas d'au moins 50 personnes qui sont décédées du fait de la répression par les forces de sécurité et de défense. Des centaines de personnes blessées, plus de 200 cas que nous avons documentés et certains de cas graves, des personnes qui aujourd'hui sont handicapées. Et nous avons aussi documenté les cas de 70 personnes arrêtées de manière arbitraire pour avoir appelé à manifester notamment ou participé à des manifestations, notamment contre la candidature pour un troisième mandat du président Alpha Condé. Alors ce que nous demandons, c'est ce que demandent les familles et demandent les victimes, les personnes blessées. C'est évidemment que justice soit faite et que des enquêtes soient ouvertes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, contrairement à ce que peuvent parfois prétendre les autorités. Très peu, très peu d'enquêtes comparées au nombre de cas ont été ouvertes. Nous demandons évidemment que les personnes soient poursuivies, les membres des forces de sécurité qui sont responsables de ces exactions ou de ces violations soient poursuivies, que les familles aussi obtiennent réparation. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes, et notamment des personnes qui ont été blessées, sont aujourd'hui handicapées, ne peuvent plus travailler, souffrent terriblement et ne bénéficient d'absolument aucun soutien médical ou autre. Et donc nous demandons aussi la prise en charge de ces personnes. et nous demandons aux autorités de veiller à ce que, à la fois les lois guinéennes et les pratiques en matière de maintien de l'ordre soient conformes aux dispositions internationales et aux dispositions au niveau africain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a une conception très large du trouble à l'ordre public qui permet non seulement de systématiquement interdire des manifestations et ensuite de les réprimer parfois de manière extrêmement violente et en utilisant des armes létales, ce qui évidemment n'est pas permis compte tenu des circonstances dans lesquelles ces armes sont utilisées. Il y a des circonstances très précises dans lesquelles on peut considérer qu'on a le droit d'utiliser son arme s'il y a une menace imminente, etc. Et dans les différents cas que nous avons documentés, ça n'était absolument pas le cas. La situation de la Guinée, malheureusement, n'est pas singulière. Nous observons depuis plusieurs années une régression très importante en matière de respect des libertés. L'espace civique se restreint considérablement. La liberté d'opinion est mise à mal. La liberté de manifester n'existe quasiment plus. Je veux dire, dans chacun de nos pays ici, que ce soit Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, il est devenu quasiment impossible de pouvoir marcher et protester. Ce droit est nié aux citoyens, pas seulement en Guinée. Et donc, il est important de rappeler que ce droit est un droit prévu par les dispositions et nationales et internationales, et aussi à la Charte africaine des droits de l'homme, et que ce droit doit être respecté, que personne ne doit être empêché de s'exprimer, du moment qu'il le fait de manière pacifique, et qu'un message très clair doit être envoyé aux forces de sécurité pour qu'elles cessent tout usage excessif de la force et que, lorsque cet usage excessif est constaté, qu'il soit sanctionné. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada